Après l'énorme succès sur Original Comics 2, la bande dessinée Les rivières du passé, tome 1, je suis ravi de vous apprendre qu'il y ait dans moins d'un mois, et oui, fin août, arrive le tome 2. C'est une bande dessinée édité par Daniel Magen. Daniel Magen est un galeriste, vous le savez, à Paris. Il propose des planches originales de bande dessinée. Les plus grands auteurs exposent et vendent leurs planches originales chez Daniel Magen. Il avait pour habitude d'éditer des catalogues d'expositions et de magnifiques ouvrages. Et depuis quelques années, il édite également des bandes dessinées, des créations originales et des bandes dessinées absolument incontournables. Au scénario, c'est quelqu'un que vous connaissez si vous lisez de la bande dessinée, c'est Steven Desberg qui est aux manettes. Et au dessin, c'est un dessinateur que j'ai découvert grâce aux rivières du passé. Depuis, je le suis sur les réseaux sociaux et j'adore découvrir chaque matin les aquarelles qu'il poste parce que c'est magnifique. Il s'appelle Yannick Corbeauze. Nous allons découvrir une histoire qui s'étale sur plusieurs époques et qui fait évidemment le pont et le lien entre ces époques avec le personnage d'une voleuse qui a plusieurs prénoms. Elle s'appelle L. Enfer, elle s'appelle Stacy, elle s'appelle L. Jane, etc. Son identité est pour le coup plutôt mystérieuse. Et vous allez découvrir qu'en volant, telle une catwoman, un objet qui est paranodin et en faisant un casse, elle va ouvrir une brèche et elle va mettre le doigt dans un engrenage qui va l'amener à changer d'époque tout simplement et à se retrouver dans le passé. C'est magnifiquement illustré, le dessin de Yannick Corbeauze est superbe et puis c'est scénaristiquement plus que soigné. C'est vraiment superbe. J'ai absolument adoré ce tome, je l'ai trouvé d'une beauté incroyable et je l'ai dévoré. Sa lecture a été un véritable plaisir et je suis ravi de découvrir que le tome 2 non seulement arrive dans moins d'un mois et qu'on va pouvoir enfin le lire et le découvrir, ce qui va me laisser le temps, je l'espère, de relire ce tome que je l'avais absolument adoré à sa sortie, que je vous avais recommandé et qui du coup avait trouvé son public sur Original Comics. Vous savez sur Original Comics on est spécialisé comics bien entendu, on lit beaucoup de comics, on adore ça, c'est notre passion, c'est notre dada mais ce qu'on aime aussi beaucoup c'est ouvrir nos horizons. La BD évidemment c'est notre ADN également puisqu'on en lit depuis qu'on est enfant et sur la BD on n'a pas la même stratégie commerciale on va dire, on y va au coup de coeur, on y va sur les BD qu'on aime, on y va sur les BD qu'on a lus et on y va sur les BD qu'on peut défendre. Eh bien les révélères du passé c'est typiquement ce genre de choses. Donc le tome 1 il est disponible sur Original Comics.fr, vous pouvez bien entendu le prendre et vous pouvez bien entendu le lire et le tome 2 il arrive le 26 ou le 28 août. J'ai un petit doute au moment où je vous parle mais si vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo vous aurez la réponse à ce mystère, quelle est la date, est-ce le 26, est-ce le 28 ? Voilà je vous invite à découvrir les rivières du passé et je ne dis pas ça parce qu'il y a le mot rivière dans le titre non non c'est vraiment une très très bonne bande dessinée que je vous invite bien entendu plus que tout à découvrir sur Original Comics.fr, bien entendu, salut !